Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Si les solutions pour l'école venaient des enseignants eux-mêmes, autre illustration des rythmes scolaires avec cette expérience de classe à l'envers. Suivre les cours à la maison et faire les devoirs en classe, c'est l'enquête de ce dimanche. A suivre dans un instant. Et si les solutions pour l'école venaient d'expériences menées par les enseignants, nous découvrirons ce soir celle de la classe inversée. Mais d'abord, cette expérience menée par un professeur, et il n'est pas le seul à vouloir tenter d'initier de nouvelles méthodes pour l'école. Lui a choisi de tenter la classe dite inversée. Les cours, ses élèves les suivent à la maison sur leur ordinateur. En revanche, les devoirs, les exercices, ils les font à l'école. Voyons comment tout cela se déroule à Bordeaux, au collège Aliénor d'Aquitaine. Isabelle Sabourot, Lou Cricorien. C'est le rêve de tous les collégiens. Après l'école, Nohan Ray rentre chez lui, le sac à dos, léger. Pas de cours à apprendre par cœur, pas de livres, ni d'exercices. Contrairement à son petit frère de CM2, qui lui croule sous les calculs. Car Nohan, en troisième, pratique la classe inversée. Le principe, les devoirs sont faits en cours, et c'est la leçon qu'il découvre à la maison. Donc, qu'est-ce que tu as à faire là ? Aujourd'hui, j'ai des vidéos à regarder en histoire géo et un titre à copier. D'accord. Alors des vidéos, ça finalement, c'est quoi ? C'est le cours de demain que tu prépares ? Voilà, c'est une vidéo qui sert à préparer l'activité de demain. En guise de leçon, donc, une simple vidéo de quelques minutes, réalisée par le professeur lui-même. Pour prouver qu'il a bien écouté, Nohan doit juste répondre à quelques questions. La question, c'est quelle est la population de la France ? Il vient de le dire, donc, je mets 65,8 millions de militants. Donc là, quelles sont les régions peu peuplées ? Les régions de montagne. Donc là, j'ai plus qu'à envoyer, et ça aura duré à peu près deux minutes. Et là, tu n'as pas l'impression de faire du copier-coller ? Tu as vraiment l'impression d'apprendre la leçon ? Oui, parce qu'en plus, c'est visuel, c'est une vidéo, on apprend plus, c'est plus facile à retenir. Allez, vous y êtes ? L'auteur de la vidéo, c'est David Bouchillon, l'un des pionniers de la classe inversée en France. Dans ce collège, près de 40% des élèves n'apprenaient pas leurs leçons et ne faisaient pas leur travail. Avec cette méthode, impossible d'y couper. Car avant même qu'il n'entre en cours, ce professeur d'histoire a vérifié si la leçon a bien été vue. Tous les matins, je sais qui a vu la vidéo, qui a regardé, qui n'a pas regardé, et même l'heure à laquelle ils ont regardé. Par exemple, vous voyez, il y a une jeune fille qui a fait son travail, il était 22h52, il était très tard. Et pour le professeur aussi, c'est du travail. 8h de préparation, pour une heure de classe. Pour les tenir éveillés, pas de cours au tableau, mais des exercices en groupe, qui viennent prolonger la vidéo qu'ils ont vue chez eux. Qu'est-ce qu'on me demande là en fait ? On me demande, avec deux photos, de comparer les deux photos du Val d'Isère entre 1930 et aujourd'hui. Dans les autres cours, on a tendance à plus s'ennuyer et tout ça, à décrocher sur les cours. Tandis que là, on n'a pas le temps en fait, on fait des exercices et puis c'est... Vous, ce que vous dites, c'est que ça fonctionne mieux que le système traditionnel ? Complètement mieux, puisque vous voyez, ils y sont tous. Tout le monde est au travail. Donc, partout dans la classe, ils sont tous impliqués dans ce qu'ils font, ils sont tous impliqués dans leur exercice. Et à la fin, ils vont tous produire quelque chose, et souvent surprenant, par rapport à ce qu'ils auraient pu faire normalement. Des résultats qui seraient bien sûr impossibles sans équipement numérique. Ici, la classe inversée est un tel succès que la professeure de science, elle aussi, s'y est mise. Tu vois, ils miment la réaction immunitaire. Les notions apprises à la maison sont jouées en classe. Les élèves me posent des questions, quand ils ont besoin, ils se déplacent. C'est aussi plus dynamique dans la classe, c'est moins statique. Voilà, moi j'ai l'impression que ça fonctionne mieux. L'année dernière, sur les 150 élèves en classe inversée, deux seulement n'ont pas suivi. Pour les autres, les bénéfices se sont vus, sur les notes, entre 2 et 3 points de plus pour chaque enfant.